Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui il fait très beau et les travaux ont commencé chez moi Donc c'est un peu le bordel comme je vous l'ai dit sur Instagram Donc voilà mais je vous tourne quand même cette vidéo Puisque ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu Du moins il y en avait eu un mais c'était un qui était spécial, particulier Donc voilà enfin un véritable book haul Je sais que vous adorez ça Donc voilà ça y est c'est le book haul de février Parce que j'ai acheté vraiment pas mal, pas mal de choses en février Donc je vous présente ça tout de suite On commence mes amours avec ces 8 livres Dont je ne vais pas vous parler ou vous présenter Puisque je l'avais déjà fait dans la vidéo les attendus de février Que je vous laisse aller checker pour plus d'informations Et pour voir si ça vous intéresse ou pas Mais je ne vais pas le faire sinon je trouve que c'est répétitif Et le tout premier livre que je vous présente n'est pas un roman C'est La Bible Larousse des huiles essentielles de Thierry Folleya aux éditions Larousse Donc comme son nom l'indique c'est vraiment une petite encyclopédie, une petite bible sur les huiles essentielles Voilà j'avais offert ce livre à ma maman pour Noël puisqu'elle avait un diffuseur Mais elle ne savait pas forcément quelles huiles essentielles utiliser Donc j'avais trouvé cette idée cadeau plutôt sympa Et en le feuilletant ça m'a beaucoup plu Et j'ai eu moi aussi envie de me diriger vers les huiles essentielles Puisque vous savez que plus ça va plus je vais vers le naturel Donc du coup je me le suis pris aussi pour moi Je trouve qu'au niveau organisation il est très bien fait Il est très bien présenté Vraiment je trouve qu'il est très concis, très clair, très précis Vous avez 160 fiches d'huiles essentielles à l'intérieur décrites Et vraiment ça vous explique lesquelles choisir, pourquoi, quelles sont leurs caractéristiques Comment les utiliser, avec quoi, pour qui Donc vraiment ça répond à toutes vos questions Vraiment rapidement et simplement Donc je dis top Le suivant me tient tout particulièrement à coeur Puisque c'est un service presse qui m'a été envoyé généreusement C'est Carmen de Prosper Mérimé aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose Et l'illustrateur est Benjamin Lacombe Donc c'est pour ça que les éditions Soleil m'ont proposé de le recevoir Puisqu'ils ont vu et su que j'adorais Benjamin Lacombe Que c'est mon illustrateur préféré Donc du coup ils m'ont proposé de le recevoir Ce que j'ai accepté avec plaisir Donc je les remercie encore Puisque c'est un très très beau cadeau Un très très beau livre Comme vous pouvez voir la couverture est sublime C'est un peu comme du velours C'est comme du tissu en fait Tout le livre Donc vraiment c'est magnifique L'intérieur est tout simplement sublime Comme toujours Benjamin Lacombe c'est un illustrateur Qui a une touche un peu nostalgique Enfantine Mélancolique Qui me touche et qui me plaît beaucoup Et l'histoire de Carmen C'est une histoire un peu tragique D'une jeune gitane espagnole Et de son amant jaloux Qui vont vivre vraiment une passion Et forcément on sait que la passion C'est assez intense Et parfois destructeur Donc vraiment ça va être assez Tragique Vraiment c'est quelque chose de très fort De très puissant Je ne l'ai jamais lu Donc c'est l'occasion De le lire à travers De très belles images De Benjamin Lacombe Le suivant n'est autre qu'une suite C'est le tome 4 De la saga Métamorphose Donc le tome 4 S'appelle Désillusion De Erika Duflo Aux éditions Ken Donc dans le tome 1 Pour vous rafraîcher la mémoire Je vous l'avais déjà présenté Dans un autre book haul On va sur une jeune adolescente Qui s'appelle Sénat Qui a perdu sa maman Et qui du coup Devient un peu compliqué Sa relation se dégrade Avec son père Elle ne fréquente plus Les mêmes amis Mais surtout Elle a une boursouflure Comme une sorte de tatouage Ou de marque Qui commence à apparaître Dans le dos Et avec ça Elle commence à entendre Des voix Donc forcément On part sur le chemin De l'étrange et du bizarre Et je pense surtout Du côté un peu Esprit spirituel Donc voilà Je ne l'ai pas encore commencé Cette saga Mais vous me connaissez Quand je commence à acheter Le premier tome Je suis obligée d'avoir Toute la série Pour après Ensuite la lire D'un coup Ensuite je me suis pris Celui-ci Et puis si affinité De Sarah Barnard Aux éditions Casterman Donc là Ça va être Une histoire d'amour Mais un peu particulière Puisqu'en fait On va suivre Steffi Qui ne parle plus Et Rince Qui n'entend pas Mais pourtant Ils se comprennent Parfaitement Donc Je suppose que Elle Elle est muette Et que lui Il est sourd Donc du coup On va parler De ces deux handicaps là Qui je trouve Sont très importants Dans notre société Et Le fait qu'en fait L'amour Est un langage Universel Et qu'on n'a pas besoin De voir D'entendre De se parler Pour se comprendre Et pour s'aimer Donc j'espère Que ça va être Une très belle histoire D'amour Sur ça Sur les émotions Sur le langage En fait Émotionnel Voilà Qu'on a besoin En fait De rien d'autre Que tout passe Par les émotions Je me suis pris Aussi Trois de tes secrets De Julie Bugsbo Aux éditions Pocket Jeunesse Donc là On va suivre Jessie Qui est une jeune fille Qui va arriver Dans un nouveau lycée Mais c'est un lycée Plutôt Huper Où vraiment C'est l'élite Qui s'y côtoie Et du coup Elle ne s'y sent pas A sa place Elle ne connait pas Les bons codes Donc elle n'arrive pas A s'intégrer Jusqu'au jour Où elle reçoit Un mail D'un inconnu Qui va commencer A la guider A travers ce lycée Qui va lui donner Les bons codes Les bonnes personnes A aller voir Comment se comporter Etc Il va lui donner Plein de conseils Elle décide D'écouter ces conseils là Donc de lui faire confiance Mais en échange Elle veut Que cette personne Lui révèle Trois de ses secrets Pour essayer De la démasquer Pour savoir Qui se cache derrière Ce mail Mystérieux Ce mail inconnu Donc du coup Moi Qu'est-ce que j'en attends J'en attends Déjà de Comme si j'allais regarder Un épisode de Gossip Girl Donc quelque chose De un peu Croustillant Et vraiment J'attends aussi Une chute C'est à dire Qu'à la fin J'espère être Menée en bateau Et d'être un peu surpris De la personne Qui se cache Derrière ces mails là En tout cas Voilà J'attends ça J'attends d'être surpris Et de passer un aussi bon moment Que j'ai pu passer Devant des épisodes De Gossip Girl J'ai craqué aussi Sur celui-ci Qui est PS Tu me manque De Brigitte Cameray Aux éditions Hachette Où là Je pense que ça va être Un roman épistolaire Puisqu'on va suivre Juliette Qui écrit à sa maman Tous les jours Pour tout lui raconter Pour se confier à elle Malgré qu'elle soit Décédée Voilà Malgré tout C'est sa bouée de sauvetage Juliette écrit à sa maman Tous les jours Et elle dépose les lettres Sur sa tombe Ça lui fait du bien Mais elle ne pensait pas Qu'un jour Quelqu'un lirait ses lettres Puisqu'on va suivre aussi Déclan Qui lui Est un garçon Qui fait des travaux D'intérêt général Dans ce cimetière Et un jour Il va tomber Sur une des lettres De Juliette Il va la lire Et il va être Totalement bouversé A tel point Qu'il va oser marquer Deux mots sur cette lettre Qui va complètement Changer la vie De Juliette Et la phrase Que j'aime beaucoup Qui a écrit A la toute fin Derrière C'est Deux étrangers Que tout oppose Ce qu'ils ignorent C'est que leurs routes Se sont déjà croisées Donc ce livre Et bien J'en attends Effectivement Le côté épistolaire Le côté écriture Et aussi Le côté destin Voilà Parce que je pense Que ça va parler Du destin Le fait que Si on croise des gens Dans notre vie Et que parfois On les retrouve Quelque temps après Etc Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas un hasard C'est parce que C'est prévu Et que ça doit être Comme ça Si je pense Que vous en avez Entendu Beaucoup parler Je me suis pris Elisa et ses mondes Francesca Zapia Qui est l'auteur De Je t'ai rêvé Aux éditions Robert Laffont Donc là On va suivre Elisa Qui est une jeune Adolescente Tout à fait Normale Qui est Assez timide Intelligente Un peu renfermée Qui n'a pas trop d'amis C'est pas la fille Hyper populaire Mais pourtant Elle est très populaire Dans sa vie virtuelle Puisqu'elle a une vie virtuelle Puisqu'elle est L'auteur D'un webcomics Qui est en fait Une bande dessinée Sur le web Qui est très très populaire Elle a des millions Des milliers de followers Donc du coup Elle est très connue Mais sa véritable identité Est secrète Donc du coup Elle vit entre guillemets Deux vies Mais le jour Où un jeune homme Débarque dans son lycée Elle va se demander Si avoir ces deux vies là N'est pas un peu compliqué Et surtout Si avoir une vie virtuelle Ça vaut vraiment le coup Si on rate des choses Dans la véritable vie Et pour finir Je me suis pris Léger comme une plume De Zoé Arsène Aux éditions La sensation Wattpad Donc c'est un roman Que vous pouvez retrouver Sur Wattpad Comme vous l'aurez deviné Moi je ne l'ai pas lu Sur Wattpad Donc c'est pour ça Que je me le suis pris En bouquin Et c'est surtout Que l'histoire m'intéresse Énormément Puisque ça me fait penser Un peu à Pretty Little Liars Ou au perfectionniste Que j'avais beaucoup aimé Donc on va suivre Un groupe de jeunes filles Dans une petite ville Américaine Comme j'aime Où ce sont des jeunes filles Assez populaires Du moins Une est populaire Mais celle qu'on va suivre Makena Ne l'est pas forcément Mais elle a réussi A intégrer ce groupe De filles populaires Et un soir Lors d'une soirée Elles vont jouer au jeu Léger comme une plume Raide comme la mort C'est à dire Qu'il faut imaginer La mort De chaque joueur Makena Ça la met un peu mal à l'aise Mais après tout Ce n'est qu'un jeu Ce n'est qu'un jeu Jusqu'à une semaine plus tard Où une des filles Meurt Comme les autres L'avaient prédit Donc là Vous l'imaginez bien Ça va partir Dans une enquête De savoir Est-ce que c'est un meurtre Est-ce que c'est le hasard Qu'est-ce qu'il y a Derrière tout ça En tout cas Moi ce que j'en attends C'est vraiment De la manipulation Et de tomber sur les fesses Comme j'ai pu tomber Sur les fesses Dans Les Perfectionnistes Ou dans Pretty Little Liars Vraiment J'en attends Beaucoup De celui-ci Voilà mes amours Cette vidéo est terminée J'espère que ça vous a plu Que ça vous a fait plaisir Et que ça vous a donné envie De lire Certains de ces livres D'aller vite Vous jeter dans les rayons Pour lire les résumés Pour les feuilleter Moi en tout cas Il y en a pas mal Que j'ai vraiment envie De lire très vite Mais bon J'ai tellement de choses A lire que Je sais pas Je pense qu'il y en a Certaines dans cette liste là Que je lirai vite Mais j'en ai d'autres En priorité Qui doivent passer avant Malheureusement En tout cas Moi je vous fais plein De gros 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 Bisous comme d'habitude Et je vous souhaite De bonnes lectures Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501